Musique C'est Lorraine Piera qui nous accueille toute cette semaine dans sa cuisine. On s'occupe donc de la quatrième recette de cette semaine. On va faire apparemment un rable de lapin avec du céleri et une petite sauce quand même. Une petite sauce moutarde. Ça marche, ça fonctionne bien, valeur sûre, t'as raison. On commence par quoi Lorraine ? Dis-moi. On va commencer par faire nos tranches de céleri parce qu'il va falloir les mettre en cuisson et ça va être le plus long. D'accord. On va faire des belles rondelles. Oui, l'idée c'est de travailler le visuel. On peut garder les parures pour plus tard pour faire une purée, des choses du style. On va faire des tranches de la même épaisseur. D'accord. Et à l'emporte-pièce, on va venir tailler dans le céleri pour avoir comme un petit steak finalement. D'accord. Tu veux tout de suite en tout cas avoir ta découpe esthétique dans ton assiette. Je te laisse le faire. Donc là je découpe. Voilà, tu appuies un bon coup. Il faut de la force. Alors peut-être on aura... Il résiste. Il résiste ! Bon en tout cas... On va mettre un petit coup de couteau. Bon en tout cas l'idée c'est d'emporte-piécer le céleri et de faire un ouf. Quand les emporte-pièces sont neufs, ça fonctionne mieux. Il faut que je dégrossisse en fait. Hop ! Pour avoir plus les angles à couper. Voilà. Super, oui c'est déjà un peu mieux. Et voilà. Et après tu vas le cuire comment ? On va le pocher au début, qu'il soit bien al dente, donc pas trop. D'accord. Et on le fera revenir au beurre pour faire comme un steak et on posera nos rables dessus pour faire un joli glissage. Ouais donc tu vas faire deux cuissons quoi. C'est ça. Enfin une cuisson à l'eau et ensuite... Exactement. Tu vas terminer pour avoir une petite coloration un peu sympa je suppose. Et le cresson là tu le prévois pour quoi ? Pour rajouter une petite touche de fraîcheur, on va le mettre en cru comme ça sur l'assiette. Donc là c'est bon on a préparé les trois céleri qu'on a emporte-piécer. On les passe tout de suite en cuisson. Voilà. Aux bouillantes salées. C'est ça. Donc là, hop, aux bouillantes salées. Et on va laisser combien de temps ? Oh là on laisse 5-6 minutes, pas plus, c'est juste qu'il soit al dente. Et parce que de toute façon on finit après la cuisson avec du beurre. Donc là on laisse tranquillement et on s'occupe donc de notre rabble. Voilà. Tu vas le travailler comment ? Eh bien on va le désosser. Hop. Là on sent bien il y a deux os, donc on va aller chercher en dessous de l'autre os. D'accord. Pour retirer... Voilà. Et comme ça, on peut le rouler sur lui-même. Oui, et puis comme ça tu gardes quelque chose de très esthétique. C'est ça. On a comme un petit filet mignon. Et là tu vas le cuire comment le lapin ? À la poêle. Tout simplement ? Tout simplement. Donc là ça va cuire très vite. Et puis on fera une petite sauce par dé glaçage. D'accord. Donc on est sur une cuisson qui est très rapide. Oui. On peut éventuellement parer quand il reste des morceaux comme ça. On est loin du lapin en cocotte qui va mijoter pendant 45 minutes. C'est ça. Là on est plutôt sur une cuisson rapide et claire. Voilà, on va retrouver les mêmes goûts que le lapin à la moutarde qu'on mange le dimanche chez mamie. C'est le plat que nous fait toutes nos mamies ça. Mais on le retravaille autrement en recette un peu minute. C'est ça. Comme ça moi le lapin j'ai toujours cette image de pièce de viande qui doit mijoter. Ça prend le temps. Et là c'est une alternative qui est plutôt intéressante qu'on peut faire chez soi en rentrant à la maison. En plus le lapin ce qui est bien c'est que c'est une viande qui est très peu grasse et qui est super bonne. C'est ça. Donc là et à chaque fois tu en mettras deux par assiette c'est ça le principe ? C'est ça. Tu vas les positionner comme ça. Donc là on va les passer en cuisson tout de suite. Ensuite on terminera le céleri à la poêle. Voilà. Et on fait la sauce au dernier moment. C'est ça. Et on dresse. On réserve les rables au chaud quelques temps et puis on fait la sauce directement dans la poêle. Alors ce qu'on va faire avec le rable c'est qu'on va mettre dedans un cure-dent. Pour qu'il se tienne. Voilà exactement. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que tu nous suggères ? Eh bien on va faire une petite pavlova. D'accord. Sauf que comme les fruits rouges c'est pas de saison, on va la faire aux fruits exotiques avec de l'ananas et des fruits de la passion. Waouh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501